Assalamu alaykoum khabati Azul Flawan J'espère que vous allez bien Dans cette vidéo, on va parler de la lettre de motivation Quelle est la lettre de motivation Quelle est la lettre de motivation Les conseils pour rédiger Une bonne lettre de motivation Ou comment vous allez la rédiger Et aussi, où nous allons mettre La lettre de motivation Attention d'a alors Les conseils pour rédiger la la lettre est la ц Reformée Ou einuje tard Un autre en france ou unselfle Ici c'est la lettre de motivation, je vais rajouter cette lettre de motivation dans la boîte pastel. Après avoir créé la boîte pastel.com, on va sélectionner les universités. Après il va y avoir une case où vous allez rédiger votre lettre de motivation ou bien où vous allez rajouter votre lettre de motivation. Pour la rédaction de la lettre de motivation, elle se divise en trois parties. La première partie c'est la présentation personnelle. La deuxième partie c'est de présenter votre projet d'études. Et la troisième partie c'est de présenter votre projet professionnel. Est-ce que je peux valider ma candidature ou bien ma boîte pastel sans pouvoir rajouter la lettre de motivation ? Tu ne pourras pas, ce n'est pas possible. Mais quand j'ai ajouté sur la lettre de motivation dans l'université à laquelle vous allez candidater, tu ne pourras pas avoir l'accès pour passer à un entretien pédagogique. Alors automatiquement, tu peux valider la lettre de motivation. Donc je vais vous dire que la lettre de motivation c'est l'une des étapes vraiment très très importante. Parce qu'à base de la lettre de motivation, je peux vous assurer qu'à 80% ou bien à 90%, vous allez avoir une acceptation. Parce qu'elle joue un rôle très important. Automatique, la lettre de motivation c'est l'une des étapes, 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 l'une des étapes. ou si vous n'avez pas la lettre de motivation, vous allez avoir un bon BTC, vous allez avoir des étapes. Et il n'y a rien à l'autre, il y a personne qui n'a pas la lettre de motivation. C'est une lettre de motivation c'est l'autre, vous allez avoir une lettre de motivation. Et il y a quelqu'un qui va avoir une lettre de motivation. Nous revoilà avec vous sur notre PC. Nous avons plus de détails sur la lettre de motivation et comment vous allez la rédiger. Vous avez les conseils les plus importants et les erreurs pour réussir votre lettre de motivation. Donc pour la lettre de motivation, indique le plan de la lettre, elle se divise en quatre parties. La première partie c'est de comprendre le principe de la lettre de motivation, la deuxième partie c'est la forme de la lettre de motivation, la troisième partie c'est la rédaction de la lettre de motivation et la quatrième partie c'est les conseils à retenir. Donc on commence par la lettre de motivation, c'est quoi le terme de la lettre de motivation. Comme je vous ai dit, la lettre de motivation c'est une lettre que vous allez adressée vers l'université et qui vous allez candidatées. l'université, la première partie c'est à l'université. C'est juste une lettre de motivation. C'est la lettre de motivation. C'est une lettre qui joue un rôle très 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 important. Je peux vous assurer qu'à 80% ou bien 90%, vous allez avoir une acceptation à base de la lettre de motivation et qui obtient une très bonne lettre de motivation. Donc, je vais te faire montrer très bien ce qui concerne les conditions de ta ha ou qu'il fait à l'article de bonheur, Inch'Allah. La forme de la lettre de motivation. Une information, pour la lettre de motivation, il y en a plusieurs types de lettre de motivation. Parce que, tu mets une lettre de motivation dans le khadma, tu mets une autre de motivation dans le qaraya. Ou, tu mets une lettre de motivation pour une demande de stage ou bien une demande de formation, plusieurs types de lettre de motivation. La forme de la lettre de motivation en général, c'est cette lettre de motivation. Cette lettre de motivation, c'est qu'un exemple, je vais vous montrer un exemple qui s'écrit de cette manière. Donc, ici, les coordonnées de ta ha ou les coordonnées de l'établissement à qui vous êtes candidatifs. Et ici, tu vas mettre l'objet de la lettre de dialecte, pour quelles raisons tu vas écrire la lettre de ta ha ou là, pour quelles raisons tu vas leur donner la lettre de motivation. Et ici, on commence par « madame, monsieur », et ici, le contenu de ta ha ou le message de ta ha ou la signature de ta ha ou le nom et le prénom. Voilà, on écrit toujours la lettre de motivation de cette façon. Par exemple, bonjour, vous êtes sur la chaîne YouTube de Walidph, merci de s'abonner. Eh bien, je vous invite à s'abonner à la chaîne YouTube. Pour la rédaction de la lettre de motivation, c'est-à-dire qu'on a écrit un exemple et qu'on a donné les clés ou les détails qui vont s'acquérir pour réussir votre lettre de motivation. Pour la première partie, on commence par l'introduction. La deuxième partie, on présente notre projet d'étude. La troisième partie, on présente aussi notre projet professionnel. Et la quatrième partie, c'est la conclusion. Donc, on commence par l'introduction. Pour l'introduction, vous allez décrire votre situation actuelle. Par exemple, actuellement, étudiant en master 1, type de la formation suivie dans votre université. Là où j'ai mis des types de la formation suivie dans votre université, vous allez mentionner le type de la formation. Par exemple, il y a une rédaction physique. Par exemple, il y a une rédaction physique. Par exemple, actuellement, étudiant en master 1, physique ou en informatique, ou en biologie, ou en sociologie. A l'université, tu vas mentionner le nom de l'université de Taak ou une rédaction de la matière, en Algérie. Par exemple, titulaire d'un master sciences, technologies et ingénierie de la santé obtenue à l'université Fulten, par exemple. Donc, juste un conseil, c'est pas obligé de faire comme j'ai fait moi. Je vous ai donné juste des exemples pour avoir, ou bien pour vous détailler les choses, comment vous allez rédiger votre lettre de motivation. Après, qui t'écoute par exemple l'hadiah, soit l'hadiah ou l'hadiah, tu vas rajouter cette phrase-là. Je vous propose ma candidature pour étudier votre master. Et là, tu vas t'écouter l'asme du master qui va lire l'université ou l'hadiah ou l'hadiah. Et là, je vous propose ma candidature pour étudier votre master, par exemple, en électronique. Master électronique, sciences technologiques sans dimension électronique, voilà. Au sein de votre université. Voilà, c'est ce que vous avez pour l'introduction. Je vais vous dire une toute petite présentation sur ce qui concerne la situation actuelle de Taak. Mais après, je vais vous dire, par exemple, comment vous avez la formation que vous avez l'hadiah. C'est ce que vous avez. Après, après, j'ai terminé de l'introduction. Je vais vous dire le projet d'études. Je vais vous dire, parce que le projet d'études, il est très important. Le projet d'études, il s'agit du parcours académique que vous avez décidé de suivre afin de réaliser votre projet professionnel. Je vais vous dire quoi ? Le projet d'études, tout simplement, c'est ce qui concerne les élèves. Ce qui concerne les élèves, c'est ce qui concerne les élèves. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'études en français ou de quoi dire en français. J'ai important d'études en français et si vous avez eu des élèves avec une licence informatique en français, on a une licence informatique en français. Par exemple, j'aimerais améliorer mes connaissances, j'aimerais approfondir mes connaissances, j'aimerais apprendre de nouvelles connaissances. Donc, de cette façon, de cette manière, parce qu'ils ont dit non le fait. Donc, que voulez-vous faire en France ? Découvrir ou bien faire ou bien plusieurs choses. Donc, il faut bien exprimer votre projet d'études. Il faut bien choisir ce qui concerne la formation à qui vous allez candidater. Juste un autre conseil, ce qui concerne le projet d'études. Je vous invite à voir, ou bien avant de choisir n'importe quelle université, de voir leur projet d'études qu'ils ont proposé. Parce qu'il faut bien choisir les formations. Mais il faut bien choisir les formations à qui vous allez candidater au niveau des universités, que vous allez choisir ou bien, que vous désirez choisir. Mais il faut bien choisir ce qui concerne le projet d'études qu'on va choisir. Officiellement, tu vas avoir un refus. Donc, je vous invite à bien voir ou bien faire des recherches qui concernent votre projet d'études, ce qui concerne les formations, les formations, les formations. Et après, il faut avoir une formation à qui vous allez choisir ces universités. Et après, il y a eu, il y a un projet d'études qu'on va choisir le projet d'études. Il faut avoir un projet d'études qu'on va choisir, et on va choisir le projet d'études qu'on va choisir. ou chauffez le projet professionnel. Vous n'avez pas besoin d'écrire avec la formation. Décrivez-vous votre projet professionnel, votre motivation et vos expériences de manière succincte et percutante. Pas trop de blabla. Ce n'est pas votre CV et soyez honnête avec vous-même et sachez piquer la curiosité. Je voudrais dire cette phrase. Ici, ce qui concerne votre projet professionnel, vous pouvez écrire le mot pour attirer l'intention pour écrire la lettre de motivation. Vous pouvez écrire la lettre de motivation. Vous pouvez écrire la lettre de motivation. Vous pouvez écrire la lettre de motivation. Après avoir un projet professionnel, vous pouvez écrire la lettre de motivation. Ce qui concerne la motivation, c'est simplement ce qui concerne la lettre de motivation. Pourquoi cette université a retenu votre attention ? Vous pouvez offrir des stages attractifs au niveau de votre université, votre domaine en particulier, par exemple, votre université est reconnue sur l'échelle internationale, votre diplôme. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez écrire la lettre de motivation. Vous pouvez écrire la lettre de motivation. Vous pouvez écrire la lettre de motivation. Et aussi, dans l'espoir d'une suite favorable à ma candidature, je vous prie d'agréer, chère madame, monsieur, mes salutations les plus distinctes. Et voilà, votre lettre est bien rédigée et bien faite. Bon, ce qui concerne les conseils chouetés, la lettre de motivation taquem, elle ne doit pas dépasser 1500 caractères. Ce qui concerne la lettre taquem, il ne faut pas dépasser 1500 caractères. Mais si dépasser 1500 caractères, il ne faut pas dépasser 1500 caractères. Il ne faut pas dépasser la lettre de motivation taquem. C'est un premier. Vous aidez à vous, vous pouvez vous dire, peut-être que vous allez vous dire, ce qui concerne la lettre de motivation. est-ce que chaque potager, il s'agit de la lettre de motivation pour celles qui sont cadres ? L'essentité, c'est la lettre de motivation d'équipe. Il faut que toutes les potagers, voiez là, pour terminer la lettre de motivation taquem. Pourquoi ? Parce qu'une lettre de motivation que vous l'avez dit, en particulier dans l'exemple et dans la lettre de motivation, Il ne faut pas dépasser. Donc, qu'est-ce que vous allez dire ? La lettre de motivation que vous l'avez dit dans l'exempleur d'éthouse, Ce n'est pas le projet de l'étude qui va se retrouver dans la jamea Y. Donc, si vous avez la lettre de motivation dans la jamea X ou la jamea Y, sinon vous allez voir dans la jamea X ou la jamea Y. Après tout, comme vous l'avez dit, vous n'avez pas dit. Tout ce que vous avez dit, vous pensez sur la jamea X ou la jamea Y. Parce que si vous avez la lettre de motivation et la validation du dossier électronique, vous avez dit que vous avez dit l'étape de l'entretien. Donc, pour faciliter votre entretien ou bien pour réussir votre entretien, vous avez dit que 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 vous avez dit. Parce que, pour la sélection des universités, elle joue un rôle très très important. Il y a aussi la sélection des formations. Donc, il faut faire attention à ce qui concerne les formations que vous allez choisir. Il y a aussi la lettre de motivation, comment vous allez la rédiger. Évitez trop de répétitions, évitez trop de blabla. Donc, il faut faire une bonne lettre de motivation. Nous vous voilà une autre fois dans notre boîte pastel. Dès que vous avez dit que vous aurez la lettre de motivation. Ou vous aurez ajouté la lettre de motivation dans la boîte pastel. Donc, je vais cliquer sur « Je suis candidat ». Je vais remplir mon panier de formation. Alors, nous nous allons aller vers mon panier de formation. Moi, j'ai choisi cette formation. Par exemple, ce n'est qu'un exemple rapide. Je vais cliquer sur « Rédiger mes motivations ». Je vais cliquer ici. Ensuite, je vais cliquer sur « Nouvelles motivations ». Ensuite, je vais cliquer sur « Nouvelles motivations ». Ici, je vais cliquer sur « Donnez un titre en français avec motivation de manière à pouvoir les réutiliser pour d'autres demandes de formation. Par exemple, mon projet « Master Informatique Graphique ». Ici, ce n'est qu'un exemple. Je vais cliquer sur « Master électronique industriel ». Voilà. Deuxième-là, je vais cliquer sur la lettre de motivation. Je vais cliquer sur la lettre de motivation. Je vais cliquer sur « Je vais cliquer sur la lettre de motivation. » C'est pourquoi je choisis cette formation. Je vais cliquer sur la formation. Pourquoi je choisis cet établissement? Je vais cliquer sur la motivation pour l'établissement. Quel est mon projet professionnel ? Je vais vous parler de la lettre de motivation. Et on a un exemple de caractère. On a 0 sur 1500 caractères. Il ne faut pas dépenser 1500 caractères. Ensuite, on va vers la lettre de motivation. On va vous dire, par exemple, madame, monsieur. On va vous dire directement madame, monsieur. Ou on va vous dire, on va vous dire la lettre de motivation. Par exemple, actuellement. Etudiant. En master. En biologie. Et ainsi de suite. Voilà. On va vous dire ici le correcteur. Actuellement, il va le corriger. On va vous dire la lettre de motivation. On va vous dire, vérifiez ce qui concerne les 0. Et on va vous dire, enregistrer. La lettre de motivation. C'est mon enregistrer. Ensuite, je vais retourner vers mon panier de formation. Voilà. Je vous donne prochainement un rendez-vous pour une autre vidéo. Ce qui concerne l'entretien. Comment vous allez passer votre entretien. Et comment vous allez réussir l'entretien. Inchallah. Donc, j'espère que mon message est bien passé. J'espère que mon message est bien passé. Vous savez bien ce qui concerne la lettre de motivation. Et comment vous allez rédiger votre lettre de motivation. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.